Voici Nidor. Alors il est tenu en main par le chef en personne, Éric Leray, un poète, un poète moderne, qui avait inventé un slogan l'année dernière « Si t'as pas de Nidor, t'es mort ». Et ce slogan s'est complètement vérifié et justifié, notamment avec la victoire, l'envolée même, de Valtor dans le prix Montgomery, un groupe 3, l'équivalent automnal du prix du président de la République. Alors Valtor qui est un peu un point d'orgue de la production de Nidor, qui n'est pas spécialement précoce, c'est vrai, mais qui est très très efficace et qui dure. Valtor, Corazones qui a manqué de peu, une liste d'il y a quelques semaines sur l'hippodrome d'Auteuil, Huta de la coquée, un joyeux Hugo Clémentet, Hador, B-Box, beaucoup de chevaux de Bigdor aussi d'ailleurs, beaucoup de chevaux d'obstacles bien entendu, mais aussi quelques-uns de plat. D'ailleurs, Nidor lui-même fut un cheval qui était capable de tout faire, c'est-à-dire gagner des épreuves de sélection du circuit AQPS en plat, gagner en haie, gagner en stipple chaise, en province, à Pau, à Auteuil. Il y a même une fois où il a gagné sans la selle, puisque Cyril Gombeau avait quasiment perdu sa selle, le cheval était quasiment dessanglé, il avait la selle sur les oreilles, ce qui n'a pas empêché Nidor de s'imposer sur l'hippodrome d'Auteuil. Et Nidor est un véritable étalon améliorateur AQPS, dont toute la production est agréée AQPS désormais, et qui fait la monte à l'élevage de la haute chaussée à 2000 euros l'assaillé.